Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Incendie au marché Ocas de Touba, des millions de francs CFA réduits en cendres. L'origine du sinistre n'est pas encore connue. En visite sur les lieux, le ministre de l'Intérieur affirme qu'une rénovation du principal marché de la ville sainte s'impose. Polémique autour de 9 hectares de terrain sur la petite côte. Des poursuites judiciaires sont annoncées à l'encontre du collectif pour la défense des hectares de salis. Les propriétaires des parcelles concernées sont à l'origine de la plainte. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, marche à Ziganchor pour combattre le refus de paternité. Un fléau qui justifie le fort taux de déperdition scolaire enregistrée dans la région. Les initiateurs de la procession espèrent inverser la tendance avec une réforme du code de la famille. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Le train violent incendie s'est emparé du marché au casse de Touba. Plusieurs millions partis en fumée. Des éléments de la caserne des sapeurs-pompiers de Douba, de Djurbel, aidés par les populations et Touba Tchekanam, ont réussi à maîtriser le sinistre dont l'origine reste inconnue pour le moment. Le ministre de l'Intérieur, Antoine-Félix Diom, s'est rendu notamment dans la Ville Sainte et selon lui, il y a une nécessité de rénover le principal marché de la Ville Sainte. Les détails, c'est avec Pape Balagay et à l'Assemblée. Cet incendie doit nous pousser à faire une introspection et changer sur des voies de moyens pour voir comment rénover ce marché. Vous en êtes conscient ? Lorsque j'ai été informé, j'ai tout de suite appelé le chef de l'État qui m'a demandé de mettre au courant de ralifier ce qui se passe. Avant d'arriver ici dans la Ville Sainte, toute la coordination a été faite de telle sorte que les dégâts n'ont pas pris une ampleur qui pouvait être plus dommageable. Nous regrettons les pertes notées et allons poursuivre le travail avec l'ensemble des autorités. Nous sommes à présent de ce sit-in des travailleurs des industries chimiques du Sénégal. Ils s'insurgent contre la décision de la direction de ne pas leur augmenter leur salaire alors que l'entreprise cumule, selon eux, de bons chiffres d'affaires ces dernières années. Nous écoutons tout de suite Chertidjan Djen, il est secrétaire général du Collège des délégués. Il s'exprime au micro de Cherantadio PC. Nous sommes là aujourd'hui principalement pour la situation sociale qui prévaut dans notre entreprise. Nous avions déposé une plateforme revendicative. On a eu une première réponse de la décision générale qui ne nous satisfait pas. Nous avons comparé cette proposition à ce que la décision nous avait octroiée en 2008 pour une plateforme qui a été chiffrée à 8 milliards. Nous avions obtenu à l'époque 4 milliards. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'époque, nous l'avons multiplié par 4 et la décision nous a donné moins de 2 milliards. C'est dire qu'il y a risque de créer des tensions sociales et d'estabiliser l'entreprise. C'est ce qui nous a poussé à venir aujourd'hui parler à l'opinion et aussi parler à l'État. L'État qui est actionnaire et qui doit quand même évoluer le contrat avec Endoroma. Certes, ils ont fait des investissements, mais le management pêche dangereusement. Et ce qui nous désole, c'est le silence total de notre ministre de tutelle qui, depuis 2018, refuse de s'asseoir avec l'inter-syndical, alors que son prédécesseur ne le se fait au moins deux fois dans l'année. Et également dans l'actualité ce soir, c'est 9 hectares de salis qui continuent de susciter une polémique. Cette fois-ci, ce sont les propriétaires des parcelles qui montent au créneau. Ils viennent d'annoncer des poursuites judiciaires contre le collectif pour la défense des hectares de salis. Et selon leur dire, les membres de ce collectif leur empêchent de continuer leurs travaux en les menaçant de tout détruire. Bernard Campal porte la parole de ses propriétaires de parcelles. Je vous propose de l'écouter au micro de Ndaï Mati et Mamadou Gueye. On est un peu surpris parce qu'on a eu tous les papiers qu'il fallait. Je vous montre le titre foncier. Il y a aussi l'autorisation de construire. Maintenant, après, on vient pour nous dire espaces protégés. On a demandé. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Mais de toute façon, nous, on a demandé en tant que bons Sénégalais. Et on nous a donné pour utiliser les choses pour le bien des Sénégalais. Si, par exemple, on donnait une officine 500 mètres carrés, mais il est logique que les terrains qui sont derrière, ce seront de petits terrains. Et moi, je me dis que les gens qui sont là, ce sont des Sénégalais qui font attention. On dit pour le tourisme. Un Sénégalais qui vient ici, qui est là, qui pendant les vacances vient en ville et jardin, c'est celui-là qui permet aux restaurants et aux petites pharmacies que nous sommes de pouvoir survivre en attendant la fin de la sourire. Donc, ce ne sont pas de petits projets. Pourquoi est-ce qu'on doit refuser à des Sénégalais d'avoir accès à la terre ? On demande simplement qu'on nous laisse travailler parce que simplement, nous avons les papiers en bonne et due forme. Donc là, on hésitait à rester en justice parce que simplement, mais on va le faire. Parce que simplement, je ne sais pas, je ne sais pas, mais il y a des moments où je ne sais pas. Il y a des moments où je ne sais pas, il y a des deux murs. En fait, on avait quand même, depuis le début, on avait juste posé les chaises. Donc, quand j'ai demandé à l'entrepreneur, le temps de la journée, tout ça s'élevait autour de 490 à 500 000 francs. Donc, pour moi, ce n'était pas trop méchant. Mais quand même, c'est quand même quelque chose qui permet de porter plein puisqu'il ne nous laisse pas tranquille. Et de Bourg, nous mettons destination, nous mettons cap plutôt sur Kolda, sur place. C'est une baisse des rendements à l'hectare de mauvaise récolte et l'angoisse des paysans. Une partie du bilan, donc, de la dernière campagne agricole dans la région. Les producteurs sont tentés par une éventuelle pénurie des vivres et surtout par le remboursement de leurs crédits contractés auprès des banques. Le point, c'est avec Abdoulaye Diallo. Nous sommes des paysans et nous ne comptons que sur l'agriculture. Et malheureusement, cette année, les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Mille ou maïs, arachides, rien n'a été bon. Nous n'avons aucune satisfaction par rapport à cela. Cette année, notre éventage a été très négatif pour nous. Moi qui vous parle, l'année dernière, j'avais raconté 6 tonnes de mille. Cette année, je n'ai eu que 20 potes de mille pour ce qui est des arachides. L'année dernière, j'avais eu 245. Cette année, j'avais semé 750 kg d'arachides. Je n'ai pu raconter que 35. C'est pourquoi on ne peut plus dormir à point fermé. Nous avons des prêts auprès des banques. Bile oua n'y a pas été raconté. 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 Nos greniers sont vides. Nous n'avons ni mine, ni maïs, ni arachides. Nous n'avons rien. Ce qui va nous mener à coup sûr vers une famine. Nous intéressons notre appel au président Makissal pour qu'il vienne en aide aux populations de Bourgogon par rapport au remboursement de nos crédits de campagne. Nous qui ne comptons que sur l'agriculture pour payer nos têtes. Cette année, on ne pourra pas. C'est pourquoi nous ne dormons pas du tout. Nous restons dans le sud cette fois-ci. Il y a Ziegenchor pour vous parler d'enfants victimes de refus de paternité. Des enfants qui sont de plus en plus nombreux. Ce phénomène, source de stigmatisation, est à l'origine d'un fort taux de déperdition scolaire. Le Conseil sénégalais des femmes qui incriminent l'article 196 du Code de la famille mène le combat pour sa modification ou alors son abrogation. L'organisation d'une marche régionale à Ziegenchor pourrait impulser une prise de conscience collective autour de ce phénomène à enregistrer un bon taux de participation. Lamin Ba et Lamin Mondiang pour les détails. Le COSEF ne veut plus laisser aux hommes le libre choix de reconnaissance de la paternité d'un enfant. Pour la structure qui promue les droits des femmes, c'est l'article 196 du Code de la famille qui ouvre cette brèche aux conséquences dramatiques sur les victimes de ce phénomène. C'est pour le combattre qu'une marche régionale à l'initiative du COSEF s'est tenue dans les rues de Ziegenchor pour sensibiliser sur les désastres du refus de paternité. À l'école, parfois, les surveillants peuvent demander ouvertement à un enfant « Est-ce que tu as un bon extrait ? » « Parce que je ne vois pas le nom de ton papa. » Automatiquement, vous voyez ce que cela peut faire par rapport à ses camarades. Nous voulons que cela cesse. Nous voulons dire stop à la promotion du refus de paternité. Ce que veut concrètement le COSEF, à travers cette sensibilisation, c'est d'amener les organisations de la société civile et les élus nationaux à porter le plaidoyer pour la modification des articles 196 et 111 du Code de la famille. Et nous voulons que cela puisse être porté par nos élus, par nos députés, donc nos honorables députés à l'Assemblée nationale, pour que cette loi puisse changer, pour que le garçon puisse savoir que la fille aura les moyens de lui faire reconnaître la paternité de son enfant, parce qu'il y a des tests d'ADN qui sont mis en place pour cela. Un mémorandum contenant ce plaidoyer a été remis à l'inspecteur d'Académie de Ziguenschor, qui a rappelé la pertinence du combat du refus de paternité, source de déperdition scolaire dans la région. Le refus de paternité nous importe beaucoup au niveau de l'éducation, parce que ce refus de paternité fait partie des causes de déperdition scolaire. En ce sens qu'il impacte déjà, sinon il vient corser l'épineuse question de l'état civil. Et il nous est arrivé de perdre des élèves, tout simplement par stigmatisation. Le combat contre la violation des droits à l'identité est un principe pour lequel le Kosovo compte déployer toutes les énergies pour susciter la prise de conscience collective. À la une de l'actualité politique, ce meeting de Benobok et Akar, organisé par des leaders à Tchess, un meeting où discipline et paix ont été scandés par les militants. Les leaders ont appelé les jeunes à s'engager derrière le président Makissal pour que la paix règne au Sénégal. Le point, c'est avec Chéran Tadiop et Sey Latir. Abdoulaye Djei, le directeur général de l'aéroport international Blaise Djagne, de SIGI Djotna, membre de la coalition Benobok-Koyakar, a réussi son baptême du feu. La forte mobilisation des militants a réguéardi les leaders de Benobok-Koyakar. L'Afrique a besoin aujourd'hui de la paix et de la sécurité, mais à travers la dignité et l'engagement. L'engagement au service de ces années et au service d'une vision éclairée. Et vous savez que, aujourd'hui, la preuve est fait que Tchess a changé de visage pour devenir un des points focaux du Sénégal émerchant. La traversée du désert de l'Afrique va s'allouer en 2024 et que l'autre avenir, l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir de Président Makissal. Abdoulaye Djei, le directeur général de l'aéroport international Blaise Djagne, rassure les militants. Le Sénégal est en conscription par la vision du chef de l'État sur l'excellence de Président Makissal. Au service, Tchess est avec le Président Makissal. Maintenant, Samakalina, moi, ils sont excellents. Abdoulaye Djei a profité de la tribune pour appeler les Tchessois à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État qui sera à Tchess le 6 février prochain dans le cadre de sa tournée économique. Tam le Némé Koutour de PASTEF porte ses fruits. Les responsables du parti affichent un satisfait site après mobilisation de fonds des militants. Bokar Tcham, porte-parole de la formation politique, dénonce un acharnement contre la personne d'Ousmane Sonko, non sans appeler à la résistance. Je vous propose de l'écouter avec Ali Bandalignon. Ils sont venus de toutes les communes pour prendre part à cette rencontre avec la presse dans la ville de Matam. Les différents coordonnateurs du PASTEF, qui appellent à la mobilisation autour du Président Ousmane Sonko, dénoncent le complot. Nous tenons maintenant à prévenir Makissal et ses affidés que Ousmane Sonko n'en déplaise à tous ses comploteurs de son régime, que Ousmane Sonko sera l'exception qui va confirmer la règle de l'adage cité plus haut, dont Maki essaie de se référer. La coordination départementale de PASTEF est prête. Elle réitère solennellement son engagement indéfectible aux côtés du Président Ousmane Sonko pour le soutenir dans ce combat contre l'injustice. Toute décision que le Président Ousmane Sonko aura prise pour donner suite à cette affaire sera nôtre et nous trouverons les moyens pour cela. Dans une région considérée par les responsables de l'APL comme étant un titre foncier du Président Makissal, les patriotes de Matam promettent une grande surprise du fait surtout des sentiments d'oubli, de frustration et d'abandon dont souffrent les populations. Prendre de l'argent de l'État, les déniers publics, nous c'est les militants par conviction, 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, 30 000 francs, qui contribuent avec de l'argent gagné honnêtement à la sûre de leurs francs. Et le département de Matam, qu'on dit être le titre foncier de Maki, a réuni 2,6 millions de francs, alors que l'objectif qui nous était fixé était simplement de 1 000. Tel un bouclier autour du leader de PASTEF, les patriotes de Matam disent prêt à tout pour participer activement à la résistance contre l'acharnement. Alinguer, la coordination départementale de PASTEF qui a réuni le mouvement Djiguenou PASTEF et la jeunesse PASTEF Sénégal a organisé une conférence de presse à sa permanence, ceci à Dara Diolof. La dite coordination s'érige en bouclier contre ce qu'elle considère comme étant de l'injustice et dont leur leader Ousmane Sonko est victime. Ses membres menacent de faire des mouvements d'humeur. Je vous propose d'écouter Fatounian, elle est coordonnatrice du mouvement Djiguenou PASTEF. Elle est au micro de Moustapha Ndiaye et Sidi Tcham. Des soucis certainement avec cet élément que nous vous retransmettrons certainement dans nos prochaines éditions. Et nous poursuivons toujours avec cette atmosphère sociopolitique tendue suite au renvoi du dossier Agisar Ousmane Sonko. Robert Sagna appelle à la désescalade verbale et à la promotion de la paix sociale et la concorde nationale. Le patron du groupe de réflexion pour la paix en Casamance invite les Sénégalais à préserver jalousement la réputation du Sénégal connu pour être un pays de dialogue et qui a toujours servi d'exemple en Afrique et dans le monde. Il appelle donc à écarter toute velléité de violence qui mène vers une issue incertaine. Robert Sagna que nous écoutons avec l'Amin Baï et l'Amin Mandjan. Vous l'avez dit, il faut, on le souhaite, aller vers une décrispation de l'atmosphère politique dans notre pays. On n'a pas besoin de tensions. Le Sénégal a toujours été un exemple de paix, de fraternité, d'ouverture. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, au Sénégal de connaître une atmosphère tendue, de violence, n'est-ce pas, de non-respect de l'autre. Nous ne connaissons pas au Sénégal cette atmosphère-là. Il faut regretter qu'elle le soit, mais nous connaissons la sagesse des Sénégalais. Je pense qu'ils sauront se ressaisir pour que les choses redeviennent normales et que les gens vivent en paix et en fraternité. Il faut dialoguer, il faut s'ouvrir aux l'autres. Il faut seulement mettre à la place de l'insulte, le dialogue, le respect de l'autre, pour que s'instaure non pas l'insulte, mais un débat d'idées. Je crois que fondamentalement c'est ça. Nous sommes une société aujourd'hui paisible et il n'y a pas de raison qu'on puisse rompre cette paix-là pour que nous soyons dans une atmosphère à peine acceptable. Et je pense que ce n'est pas impossible. Le peuple sénégalais est un peuple naturellement pacifique, n'est-ce pas, un peuple de dialogue. Nous avons été catalogués dans le monde entier, en Afrique en particulier, comme un pays de Djalog, un pays de Teranga. Il faut que nous continuions à cultiver ces qualités-là, à cultiver ces valeurs. Et parlons de tout à fait autre chose à présent, d'élevage avec le Saladam 2023. La compétition pour déterminer le champion dans les différentes catégories démarre demain. Une compétition qui, vous le voyez sur ces images, se prépare activement au niveau du 6S, notamment chez les éleveurs. Baba Karfei en est un. Il attend le concours avec impatience. Nos équipes l'ont rencontré au 6S qui abrite cette 14e édition du Saladam initiée par l'association des éleveurs du Sénégal, Iboukan et Yaya Diallo. Reportage. Il vise le sacre pour cette édition 2023 du Saladam. Baba Karfei a préparé deux sujets pour la compétition, une brebis et une agnelle, qu'il juge très prometteuse. Je vais concourir sur deux catégories. Une, une grande femelle et une catégorie agnelle. La grande femelle a actuellement 3 ans et la petite, l'agnelle, a, je crois, 10 mois. La grande femelle s'appelle Céleste et l'agnelle s'appelle Yuraïcha. On a eu à faire un travail de très longue année à l'aide parce que ce Saladam, c'est le rendez-vous des plus grands éleveurs du Sénégal. Je peux dire que c'est la crème de la crème de l'élevage de l'arum qui est exposée ici au Salon de l'adam. A l'instar de Baba Kar, Medoune a quitté Louga pour le rendez-vous de la crème de l'élevage. Malheureusement, il ne va pas compétir cette année. C'est ce sujet que je voulais mettre en compétition mais malheureusement, il est moins âgé que les autres dans la catégorie des mâles adultes. Je vais juste exposer. Il s'appelle Amitié. Je l'ai amené avec ses produits comme Chobran, Amitié et de la lignée de Ramadan qui est fils de Saloum Saloum. Il est également accompagné de femelles telles que Fat Ndiaye. Pour ses acteurs, cette exposition est le fruit d'énormes sacrifices. Ils demandent à la tutelle d'accompagner le secteur pour mieux promouvoir la race Ladoum à l'échelle internationale. Moi, je pense que c'est une occasion à saisir pour les autorisés. Parce qu'au moins, actuellement, on est en train de prôner le médium Sénégal. Je crois que cette occasion-là, il faudrait la saisir parce que la race Ladoum, c'est une race qui est locale, qui est produite ici au Sénégal. C'est quand même nos pères, nos précurseurs qui ont fait ce mélange-là. C'est un produit qui est tip au Sénégalais. Donc, je crois que les autorisés doivent avoir l'œil sur ça. Et puis, mieux nous organiser. Quand même nous organiser, quoi. Organiser le secteur parce qu'on ne bénéficie d'aucune aide du point de vue du ministère de l'élevage. Ce que vous voyez là, c'est les privés qui gèrent leur bêcherie, qui investissent par eux-mêmes, qui achètent le foin par eux-mêmes, qui achètent l'alimentation eux-mêmes. Donc, absolument cher. L'alimentation de bétail est absolument chère. Et n'est pas contrôlée au Sénégal. À quelques heures du démarrage de la compétition, l'observation est de mise sur les sujets. Les éleveurs veillent au grain pour mettre leurs bêtes dans de bonnes conditions. Pour marquer la troisième journée de la ZIARA annuelle, un appel aux dents de sang a été lancé par le khalif de la famille Omarienne. Les fidèles venus assister en ont profité pour donner de leur sang. Une initiative pour aider les demandeurs, mais aussi sensibilisés contre les accidents. Aminat Mbare Soïdia Farah Abba était à la grande mosquée Omarienne. Reportage. Des donneurs de sang venus répondre à l'appel du khalif de la famille Omarienne. La ZIARA, un événement religieux, une occasion pour des actes citoyens aussi. Dès que j'ai entendu l'appel du khalif pour mon don de sang, je me suis dit que je le ferai si ma santé le permette. et j'ai entendu l'appel du khalif. C'est une fois que je donne mon sang, mais c'est également conseillé pour la santé. Suite aux accidents survenus ces deux dernières semaines, à sa calé à six kilos, c'est le khalif qui a initié cette journée. Une soixantaine de poches déjà récoltées à mi-journée, l'Association nationale des donneurs de sang salue l'initiative. Le khalif général de la famille Omariane, Tiano Madani, a voulu instaurer une journée de dons de sang cette année. Cet acte noble, nous savons, fait partie des symboles de la religion. Des actes de ce genre, les donneurs de sang invitent la population à en faire très souvent. Il ne faudrait pas que les gens aient peur de donner leur sang. En donnant leur leçon, les hommes peuvent le faire tous les trois mois et les femmes tous les quatre mois. Il ne faut pas que les gens aient peur de donner de leur sang. C'est un acte citoyen et ça sauve des vies. Cette séance est organisée au troisième jour de la ZIARA, marquant la fin des activités religieuses de la 43e édition de la ZIARA, Tchern Seyidu Nouroutal et Tchern Muntagatal. Et littérature pour finir avec Chant du coeur, un recueil de poèmes qui rend hommage aux femmes et qui dénonce les violences exercées sur la jante féminine. Écrit par Ismaïla Kamara, ancien directeur d'école à la retraite et préfacé par le ministre El-Khaj Amidou Kassé. L'auteur a voulu magnifier le rôle de la femme dans le foyer, mais aussi dans la société. Alassane Ba et Amadou Ba ont assisté à la cérémonie de présentation de dédicaces. On regarde ça. L'amour comme une puissance supérieure qui libère nos cœurs de l'ignorance, la haine, la violence et la mort. Le poète Ismaïla Kamara nous gratifie de ce mot précieux et salvateur comme une enfrente au petit matin. Chant du coeur est d'abord un hommage rendu à son épouse qui a toujours été présente dans les moments les plus difficiles, mais aussi une reconnaissance à l'endroit de toutes les femmes. C'est l'occasion pour moi et puis j'ai dit, bon écoutez, non seulement je la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour moi, mais aussi je remercie toutes les femmes du monde. Nous autres hommes ne pouvons exister que par la présence d'une épouse, d'une soeur, d'une fille avec nous tout le temps pour nous relever, pour nous aider. C'est autant de questions que les hommes ne se posent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont hautains, ils sont fiers. On a l'habitude de dire, moi, mon épouse, c'est ceci, mon épouse, c'est cela. Alors qu'en réalité, nous sommes des bébés entre leurs mains. Mais qu'est-ce que nous attendons pour les remercier ? Pour leur dire la vérité ? Pour leur dire que c'est cela que nous ressentons quand nous sommes avec vous ? Cet aspect également rend la femme très fière. Toujours dans le chapitre consacré à la femme, Ismaïl Kamara peine à comprendre les violences exercées sur elle. Les femmes qui sont violées, et on refuse de le reconnaître, comme si la femme, en fait c'est un objet. On doit s'en servir quand on veut et on doit le jeter quand on veut. Et ça, c'est des questions également que j'ai abordées dans la deuxième partie. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens, quand même, respectent la femme pour respecter la société, parce que la femme, c'est la société. Autre élément abordé dans Chant du Coeur, l'esclavage arabo-islamique. Avec ces djihadistes qui sont là, ces incogulés qui sont là, ces antirbanés qui sont là, ces barbus qui sont là aujourd'hui, qui nous parlent de l'islam. Alors qu'ils n'ont appris que la fatia, c'est tout, terminé. La basse-malat, c'est tout ce qu'ils savent, le reste ils ne savent pas. Donc nous vivons ces situations qui sont assez graves quand même. Chant du Coeur a été pré-effacé par le ministre Eladj Amidou Kassé, que l'auteur a tenu à rendre en vivrant hommage. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé, mais vous pouvez le suivre en replay sur toutes nos plateformes digitales. Excellent début de semaine à toutes et à tous et excellente suite de programmes sur la télévision Futur Media. Musique